Musique Quelles sont les problématiques de nos entreprises guadeloupéennes ? Quelle est l'influence du MEDEF ? Le MEDEF est-il habilité à discuter et à signer des accords ? Eh bien, pour y répondre, nous recevons M. Roux de Bézieux, président du MEDEF. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec France Antille, FA Guadeloupe et notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille, est présent. Également présent dans nos studios, ici à Jari, Thierry Fenderé, consultant, journaliste et éditorialiste. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Merci de votre présence chaque semaine ici dans les studios de TV. Cette semaine, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons M. Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue ici en Guadeloupe, dans nos studios sur ETV. Notre première question, tout simplement, revient à André-Jean Vidal. Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes en Guadeloupe, pourquoi ? D'abord parce qu'on m'a invité. Oui. que j'ai été élu début juillet et que parmi les engagements de campagne que j'avais pris, il y avait celui d'aller visiter la Guadeloupe. Bruno Blandin, le Président du MEDEF, dont vous connaissez la tenacité et l'insistance, m'a convaincu de venir. Donc je viens passer trois jours. D'abord pour comprendre, pour discuter avec des chefs d'entreprise, pour comprendre les problématiques, mais aussi parce que je suis persuadé que dans les années qui vont venir, avec les bouleversements internationaux qu'on connaît, et notamment les tensions actuelles entre les deux grandes plaques, États-Unis et Chine, le rôle des territoires ultramarins au sens large va devenir plus important pour l'Europe. Vous connaissez l'expression qu'on essaie de pousser d'archipel France, on peut aussi parler d'archipel Europe, et la Guadeloupe a toute sa place dans ces perspectives-là. La Guadeloupe, vous connaissiez ? Alors j'étais venu, mais il y a très très longtemps, en 1983, donc ça a sûrement beaucoup changé. Vous avez visité le port ? Alors j'ai visité le port, un très beau port, moderne, j'ai surtout pu apprécier le potentiel. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité extraordinaire pour l'économie guadeloupéenne, à la fois de servir de hub logistique pour l'ensemble de l'arc des Caraïbes, mais aussi avec le phénomène qui se développe partout dans le monde des croisiéristes. Il y a vraiment une opportunité à saisir, il faut investir, il faut le faire comme c'est le plan d'ailleurs, en respectant l'environnement, la biodiversité, et probablement le faire aussi en lien avec l'aéroport, mais ça je crois que c'est déjà dans les vidéos, et puis avec la rénovation de la ville de Pointe-à-Pitre, pour faire ce que d'autres villes ont réussi à faire, c'est-à-dire devenir vraiment une halte où les gens restent, dépensent de l'argent et font vivre l'économie locale. Donc pour vous, notre territoire a un fort potentiel ? Alors je suis un peu prématuré de dire tout le territoire, parce que je n'ai pas encore été partout, mais je suis persuadé que, vous savez, tous les territoires ont un potentiel. Après, c'est quand on arrive à faire travailler tous les acteurs ensemble, les élus, les acteurs économiques, les représentants des salariés, c'est comme ça qu'une économie, une métropole, et à fortiori un archipel comme la Guadeloupe peut participer au développement économique. Nous avons un talent d'Achille en Guadeloupe, c'est la situation de nos collectivités, elles sont pratiquement toutes dans le rouge, c'est un problème ? Alors c'est bien sûr un énorme problème, c'est un problème un peu de la France en général. On a beaucoup endetté le pays, vous savez qu'on n'est pas très loin de 99% du PIB en dette, c'est ça. On est en déficit régulièrement depuis 1974, j'ai compris que la plupart des mairies, enfin des communautés en Guadeloupe l'étaient même quelquefois dans des proportions très significatives. Il n'y a pas 36 solutions, et la seule solution c'est de voter un budget sincère en équilibre et de redresser les comptes. On ne sait pas faire, ça s'arrête. On ne sait pas faire ici apparemment. Apparemment il y en a au moins deux, m'a-t-on dit, qui sont en équilibre. Donc il y en a deux qui savent le faire, les autres peuvent le faire, je ne vois pas pourquoi, enfin là je ne peux pas rentrer dans les problèmes publics, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne sachent pas le faire. Alors vous représentez les entreprises en France, rappelez à nos téléspectateurs le rôle du MEDEF. Alors le MEDEF c'est le mouvement des entreprises de France, c'est 173 000 entreprises, l'essentiel des entreprises de plus de 10 salariés, l'adhérent moyen du MEDEF c'est 47 salariés. Alors bien sûr on représente, on essaie de représenter, d'être le porte-parole, on dit souvent le président du MEDEF c'est le patron des patrons, en fait non, moi je suis le porte-parole de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur et quelle que soit leur géographie. Et on a deux rôles principaux, un rôle de négociation avec des syndicats de salariés, parfois de gestion, c'est le cas par exemple des retraites complémentaires. Puis un deuxième rôle qui est celui, alors je n'ai pas peur du mot, de lobbying, à condition que ce soit totalement transparent pour améliorer l'écosystème des entreprises. Pourquoi ? Pour permettre tout simplement de créer de la richesse, de la prospérité et de l'emploi. C'est une grosse organisation, comment êtes-vous organisé ? Il y a des régions, il y a des nationales. Alors c'est très territorial, puisque sur les à peu près 1000 salariés du MEDEF, 80% sont en territoire et en région. Et l'union des entreprises MEDEF de la Guadeloupe est un bon exemple d'un MEDEF puissant, organisé, légitime, avec une équipe extrêmement dynamique. André Jean Vidal. Quel est le point du MEDEF Outre-mer ? Il est très important. Alors ça varie en fonction des territoires ultramarins, mais c'est partout la principale organisation d'employeurs, même s'il peut y en avoir d'autres et que nous les respectons parfaitement. Thierry Fondéré. À la performance économique de la Guadeloupe et des Outre-mer, en général, passe par quoi selon vous ? Moins de transferts sociaux, plus de production locale, plus d'entreprise ? C'est forcément plus de production et d'entreprise. Vous savez, quelle que soit, j'ai à dire, sa couleur politique, il y a une vérité qui est sûre, c'est que la fonction publique ne crée pas de richesse. Elle est indispensable, parce qu'elle a une fonction régalienne, justice, police, défense, école et puis hôpitaux. Mais la richesse, elle vient de la création par des entreprises et des entrepreneurs. Et donc plus on aura d'entreprises, plus on aura d'entrepreneurs, plus on aura de richesses. Alors évidemment, la Guadeloupe a à la fois des avantages formidables, mais aussi des inconvénients. L'insularité, c'est à la fois un avantage sur le plan touristique, mais un inconvénient en termes de coûts, d'importation. Il faut bâtir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le renforcement du tissu productif guadeloupé, ultramarin en général, est une condition indispensable du développement économique. – Quels sont les grands accords interprofessionnels que vous avez négociés depuis votre présidence en 2018 ? – Alors, on a eu une grande négociation, mais elle a échoué. Je vous dirai pourquoi elle a échoué, c'est l'assurance chômage. Et elle a échoué pour une raison simple, c'est que le gouvernement avait fixé à l'avance le point d'arrivée. Et je vais dire, quel que soit le cadre de négociation, quand on négocie et qu'on vous dit où il faut arriver, ça rend les choses quasiment un peu moins. – Vous voulez dire que c'était un peu joué d'avance ? – C'était un peu joué d'avance. Je pense que le gouvernement avait un projet en tête, qu'il devrait révéler dans les semaines qui viennent, on pourra en parler, et que d'une certaine manière, il ne souhaitait pas forcément que les partenaires sociaux, syndicats de salariés et organisations d'employeurs se mettent d'accord. Par ailleurs, on a signé un deuxième accord, celui-là on l'a signé, qui est sur les retraites complémentaires. J'en dis un mot parce que c'est important. Les retraites complémentaires du privé étaient dans une situation financière compliquée en 2015. On a signé un premier accord, ce qui est un accord qui a été signé courageusement par les syndicats de salariés, je le dis ici, qui a gelé la revalorisation des retraites, des pensions pendant 4 ans, et qui a instauré une décote quand on prenait une retraite à 62 ans, pour à peu près la moitié des salariés du privé, on ne touchait pas 100% de sa pension, mais en l'occurrence une décote, on touchait 90%. Ces efforts ont payé, ces efforts ont été demandés aux retraités, aux salariés, ce qui nous a permis il y a quelques semaines de signer un nouvel accord, donc 4 ans après, qui revalorise, alors pas d'effet rétroactif, mais qui revalorise les pensions et qui permet de les remettre au niveau de l'inflation tout en gardant la décote qui est nécessaire. Tout ça pour dire quoi ? C'est que quand les partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats de salariés et employeurs, sont mis en face de leurs responsabilités sans ingérence de l'État, ce qui était le cas de l'assurance chômage, ils sont en capacité de gérer, et aujourd'hui, je le dis ici très simplement, les retraites complémentaires en 70 milliards d'euros de réserve, donc elles sont en situation d'assurer le paiement des pensions, elles ne sont pas endettées, alors que le régime général, lui, est dans une situation beaucoup plus critique. Donc ça montre, pour répondre à la question sur les collectivités, que c'est souvent une affaire de volonté et de courage. Bien. Le Rassemblement National de Marine Le Pen, vous le savez, a remporté haut la main les élections européennes. Je ne sais pas si je dirais haut la main. Ah non, on peut le dire quand même. Ils sont en première liste, mais enfin, ils ont fait moins que, si je ne me trompe pas, que 2014, donc c'est le collectivité haut la main. Oui, oui, mais bon, dans le contexte actuel, on aurait pu s'attendre à un autre résultat. Que vous inspire précisément ce résultat pour la France et pour l'Europe ? Si vous voulez, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur la victoire ou la défaite de tel ou tel. Ce qui compte pour nous maintenant, c'est la place de la France au Parlement européen et dans la future commission. L'Europe a un rôle extraordinairement important. Presque 70% des législations, des normes viennent d'Europe aujourd'hui, ne viennent plus du Parlement local. Donc il est important que les Français, au-delà des différences, puissent faire entendre leur voix collectivement. Or, depuis un certain nombre d'années, la place, l'influence de la France en Europe recule. Et nous, on est en train de renforcer à notre échelle notre bureau à Bruxelles parce que, justement, il est important qu'on puisse faire valoir notre point de vue. Plus largement, on est rentré dans un monde beaucoup plus compliqué en termes de multilatéralisme, où très clairement, les Américains ont décidé de faire valoir leurs intérêts de manière assez brutale. Bien sûr. Et ça a plutôt l'air de marcher, un peu qu'à court terme. Les Chinois ont un modèle d'économie qui n'est pas le nôtre, qui est un modèle d'économie subventionné, qui est un, on peut appeler ça un capitalisme d'État, avec une partie politique qui est très différente de la nôtre, puisqu'il parle réellement de liberté politique. Et donc, la seule manière pour nous, Européens au sens large, de se positionner, c'est d'imaginer une forme de souveraineté économique européenne au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait quand, pour prendre cet exemple-là, le président Trump décide d'interdire à Huawei d'utiliser le système d'expression Android ? Ça peut nous arriver demain matin. Qu'est-ce qu'on fait quand le président Trump décide qu'on n'a plus le droit de faire du commerce avec l'Iran ou avec Cuba ? Qu'est-ce qu'on fait quand les Chinois vont en Afrique, et peut-être d'ailleurs dans certaines îles des Caraïbes, je ne sais pas, offrir de manière très très généreuse, mais un peu faussement généreuse quand même, des infrastructures avec un endettement sur le très long terme en échange d'un certain nombre d'avantages. Donc, je pense que cette question de comment on agit en Europe ensemble est vitale. On a des différences, on a des différences de culture, on a des différences de vote aussi. Je crois qu'il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans les autres pays européens, mais il est urgent d'agir. Et dans ce cadre-là, je reviens un tout petit peu à mon point initial, il faut mieux faire connaître nos territoires ultramarins aux Européens. Il faut déjà mieux le faire connaître aux Français, ce qui est déjà bien, mais le MEDEF y participe, et c'est déjà un premier pas. Mais je pense qu'il est important de faire reconnaître et connaître dans ce monde multipolaire l'utilité, encore une fois, de l'archipel France dans les années à venir. Chez nous, ce n'est pas simplement le doudouisme, vous savez ce que c'est le doudouisme, c'est les gens qui dansent, qui chantent, etc. Mais c'est aussi de la production locale. Très peu, mais la production locale. La banane, par exemple. La banane qui est fortement impactée par les pays tiers. Et ces pays tiers s'appuient sur certains partenaires de la France en Europe pour faire changer les règles. Alors ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la banane anti-aise, mais c'est un bon exemple. Si j'ai bien compris, il y a historiquement des quotas de bananes bien sûr, anti-aise, anti-niquaise. Et qu'il faut protéger normalement ces productions ? Bien sûr qu'il faut continuer à protéger. Ça oblige aussi, je pense, sur le long terme, à rendre la production locale compétitive. Elle est en tout cas de qualité, puisqu'on utilise ici 8 à 10 fois moins d'intrants, c'est-à-dire de produits insecticides et autres, que la République dominicaine, qui, en Europe, a le statut de banane bio. C'est quand même fort. D'où l'intérêt, justement, d'être présent au Parlement européen et d'agir collectivement en tant que député français. C'est là où la politique politicienne française a parfois atteint ses limites, parce que c'est l'intérêt du pays. C'est donc l'intérêt, ça devrait être l'intérêt de toutes les listes élues et présentes au Parlement. Avec vos homologues italiens et allemands, vous aviez appelé à voter pour ces européennes ? C'était pour faire barrage à l'abstention ou au Rassemblement national ? Barrage à l'abstention, encore une fois, nous, on n'a pas à prendre parti politiquement. On ne juge pas les partis, on juge les politiques. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des partis qui ont des politiques qui nous paraissent plus favorables à la création de richesses que d'autres. Et là, on peut rentrer dans les détails. Mais l'appel qu'on avait fait, effectivement, avec le patron du MEDEF, l'équivalent allemand et italien, c'est « Européens, prenez votre destin en main. Ce n'est pas en ne votant pas que vous allez changer les choses. » Alors, une bonne nouvelle, c'est que, je ne dis pas d'ailleurs que c'est à cause de cet appel, mais enfin, il y a une bonne nouvelle dans ce scrutin, c'est qu'on a retrouvé un niveau de participation qui est faible dans l'absolu, mais qui est quand même plus élevé que ce qu'on pouvait craindre. Oui, mais s'agissant des résultats, pour revenir encore aux résultats, c'est la politique du président Macron qui a été sanctionnée ? Non, écoutez, honnêtement, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas élu, je ne suis pas là pour faire un commentaire bien méchant. Moi, ce que je juge, si vous voulez, c'est que depuis maintenant 4 ans, pour la première fois depuis 30 ans, 4 ans, ça date en fait du pacte de responsabilité, les gouvernements successifs ont choisi la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est quoi ? C'est ce qu'ont fait les Allemands, mais depuis 2003, c'est-à-dire privilégier l'outil de production pour donner de la compétitivité aux entreprises, ce qui permet aux entreprises de rétablir leurs marges, puis d'investir, puis d'employer. Vous vous souvenez, ça avait fait beaucoup de polémiques, on avait parlé d'un million d'emplois au MEDEF. Bon, ça a été critiqué, moqué. On est, sur l'année 2019, on risque de passer les 900 000 emplois depuis le 1er janvier 2014. C'est ça qu'il faut que les Français comprennent, et les Guadeloupéens d'ailleurs, que tout le monde craigne, c'est que l'emploi, ça ne se décrète pas en appuyant sur un bouton rouge ou un bouton vert. L'emploi, c'est d'abord des marges, ensuite des investissements et ensuite de l'emploi. Ça met du temps. L'économie n'est pas une science, d'abord pas une science exacte, mais surtout pas une science où les réactions se font immédiatement. Mais ça marche dans l'autre sens. Pourquoi on a ce chômage de masse en France depuis 30 ans ? C'est parce qu'on a fait une politique de la demande, c'est-à-dire une politique qui privilégie le consommateur sur le producteur, à court terme. Ça peut paraître payant, puisque ça fait évidemment un peu de PIB, un peu de prospérité, mais ça détruit l'outil de production. Et après, on a ce déficit commercial que vous connaissez au niveau du pays. Alors, il faut une Europe sociale, économique, environnementale forte. C'est le sens du texte commun que le MEDEF a signé avec les partenaires sociaux. C'était juste avant les élections européennes. Mais comment faire ? Je vous remercie de le souligner, parce que c'est passé un peu inaperçu. Mais partenaires sociaux qui sont souvent critiqués, vilépendés par les uns et par les autres, savent se mettre d'accord sur des principes essentiels. MEDEF, CFDT, au cas particulier. Quand ils ont des valeurs communes. Et ça n'a pas été simple. Vous pouvez imaginer, pour les adhérents du MEDEF d'un côté ou pour les adhérents de la CFDT de l'autre, de signer un texte commun. Mais parce que nous croyons, les uns et les autres, chacun avec nos différences et chacun avec nos points de vue, que c'est dans le cadre européen, avec tous les défauts qu'à l'Europe, avec toutes ses faiblesses, qu'on trouvera finalement le point d'ancrage d'un modèle économique européen qui n'est pas le modèle chinois, qui n'est pas non plus le modèle américain, qui est un modèle différent mais qui doit être compétitif. Alors vous êtes amené à négocier avec le gouvernement. Quel type d'accord exactement ? Ne surestimez pas la négociation. D'abord, je veux juste rappeler, le gouvernement est élu. Donc la légitimité politique est supérieure à la démocratie sociale. Maintenant, on est souvent consulté, concerté. Il y a des discussions. A nous d'être convaincants et d'être entendus. Il y a des cas où on est entendu, d'autres où on ne l'est pas. Pour vous donner un exemple très concret, qui n'est pas une négociation. Le gouvernement a annoncé un centre de mesures post-gilet jaune, qu'il y en a pour 17 milliards. Il faut les financer. Et il s'est tourné vers les entreprises. On craint que ce soit juste le début d'un changement de politique. C'est ça qui nous inquiète. Et donc c'est les fameuses niches fiscales, qui ne sont jamais que des réductions d'impôts qui ont été mises après des augmentations d'impôts. On n'est pas vraiment dans une négociation, puisqu'ils nous disent lesquelles vous voulez supprimer. Et nous, on dit, non, on ne veut supprimer aucune. Donc, vous voyez, ce sont des discussions. C'est tendu, généralement. On essaie de trouver, si vous voulez, là où, j'allais dire, ça fera moins mal aux entreprises. Au fond, sur tous ces sujets, il y a un principe de base que, malheureusement, les politiques oublient, c'est la visibilité, la stabilité. Un entrepreneur, ça s'adapte à tout. Une entreprise, ça s'adapte à tout. C'est très darwinien, d'une certaine manière. Simplement, si on lui change la règle du jeu tous les ans, ce n'est pas possible. C'est ça. Vous savez, on se plaint souvent, c'est entrepreneur, de la complexité du code du travail. Le problème, c'est qu'il est très épais, mais aussi qu'il prend 50 pages par an. Et j'ai à dire, s'il était très épais et qu'il ne changeait pas, on finirait par s'y adapter. Parce qu'il y a des gens qui sont, par construction, agiles et mobiles. Et la spécialité, c'est pareil, la spécialité française, c'est de changer les impôts. Thierry Fenderé. S'agissant du code du travail, que préconisez-vous ? Si je vous réponds simplification, je ne vous ai pas répondu. Parce que c'est un peu facile. Donc j'ai envie de vous dire... Il faut déconciler, il faut l'édulgorer, il faut... Il faut surtout le stabiliser. Il faut cesser de rajouter 50 pages par an. Il y a plein de dispositions, notamment pour les TPE, qui ne sont aujourd'hui pas appliquées. Je vous donne un exemple très simple. Il y a, alors ce n'est pas les TPE au cas particulier, il y a une loi du 1er janvier 2018 qui demande à toutes les entreprises de plus de 100 salariés de faire un plan de mobilité pour que le domicile travaille. Le travail-domicile, d'ailleurs, dans les deux sens. Il n'y a que 8% des entreprises qui l'appliquent. Pas parce qu'elles ne veulent pas faire, parce que c'est une obligation qui vient après une autre obligation, après une autre obligation, et en fait, personne n'est au courant. Donc en fait, ce qu'il faut faire en matière de du travail, c'est deux choses. C'est stabiliser, ne plus rajouter les obligations aux obligations d'une part, et l'autre part qui a été lancée par les ordonnances, votées en octobre 2017, c'est rapprocher le dialogue de l'entreprise. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'économie, les formes d'organisation de l'entreprise, elles divergent. Elles ne convergent pas. Post-guerre, 1945, on avait un modèle taylorien pratiquement dans toutes les entreprises. Et donc on pouvait imaginer de faire une loi nationale qui s'appliquait à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur et leur taille. Aujourd'hui, entre une petite start-up de technologie, une boîte du bâtiment et un grand groupe, les modes d'organisation sont totalement différents. Et donc le dialogue, les discussions, il y a un cadre national, bien sûr, mais l'adaptation, elle doit se faire au niveau de l'entreprise. C'est là où on est le mieux placé pour discuter. Alors, vous savez, ici, il y a beaucoup de mouvements sociaux qui paralysent souvent notre région. D'ailleurs, les syndicats, notamment l'UGTG, nous ont dit ici, sur d'autres antennes, que le MEDEF Guadeloupe refuse d'organiser la branche professionnelle. Est-ce que vous confirmez ça ? Alors, écoutez, moi, je ne peux pas répondre au nom du MEDEF Guadeloupe, à qui je suis sûr que vous invitez Bruno Blandin très régulièrement, sans être trop technique. Le point, c'est qu'il faut avoir maintenant des conventions collectives dans toutes les entreprises, ce qui n'était pas le cas des territoires ultramarins. Donc, il faut des créations de branches. Et donc, effectivement, ce n'est pas encore le cas. Après, c'est, je pense, une réponse secteur par secteur. Le cas de l'hôtellerie... Mais c'est ce qui paralyse le plus souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation de branches localement. Ce sont des points de crispation. Oui, j'entends bien. Mais tout ne doit pas être négocié à la branche. Il faut une branche. Il faut une branche au MEDEF. Ça permet d'avoir un cadre. Mais il y a aussi des choses qui doivent être négociées au niveau de l'entreprise, quand elle fait une taille suffisante. Notamment les salaires, par exemple. Les salaires, tout n'est pas négocié. Il y a des minimums de conventions collectives, donc des minimums par échelon. Le SMIC, bien sûr, qui s'applique. Mais après, si je prends l'exemple de la prime défiscalisée qui a été votée pour être versée au premier trimestre, c'est typiquement une chose qui est liée à l'entreprise. Les entreprises qui vont bien, il y a à peu près 40% des entreprises, je ne connais pas le chiffre en Guadeloupe, qui ont versé toute taille. Plus de 2 milliards, quand même. 2 milliards de dollars au total, 5 millions de salariés. Donc, c'est un très gros succès. C'est une prime volontaire. Alors, je dis parenthèse, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en disant que c'est volontaire, les entreprises ne vont pas jouer le jeu, etc. 450 euros en moyenne. Les patrons ont joué le jeu. Mais ceux qui n'ont pas versé, il y a sûrement des exceptions. C'est en général parce que la situation de l'entreprise ne le perturbe pas. Et inversement, ceux qui ont versé, c'est parce qu'ils ont fait une bonne année 2018. Il faut remettre ça l'an prochain ? Oui, nous, on est pour la pérennisation de ce système, qui est un bon système, qui permet de partager la valeur quand elle est créée, à l'initiative de l'entreprise. André-Jean Vidal. La région Guadeloupe a signé tout récemment des accords de partenariat avec les pays de la Caraïbe. Or, dans ces pays de la Caraïbe, il existe ce qu'on appelle des négatives listes, qui font que les produits européens qui transiteraient par la Guadeloupe et qui partiraient dans ces produits, ou les produits guadeloupéens et martiniquais qui partiraient dans ces produits, sont très fortement taxés, parce que c'est la Grande-Bretagne, ce sont les États-Unis qui veulent se réserver ce marché économique. Que faire, donc ? Là, je ne peux pas répondre sur ce point particulier que je ne connais pas, mais la remontée du protectionniste est un point très préoccupant. C'est l'équivalent de la Chine dont vous parliez. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, si on se fait un petit retour en arrière, en 1992, Bill Clinton dit que la Chine doit rentrer dans l'OMC parce que le monde va vers un libre-échange généralisé. Et il rajoute d'ailleurs, c'est intéressant d'y revenir, avec une forme de progression de la liberté politique parallèle à la liberté économique. Donc en fait, tout le monde va vers un modèle d'économie de marché à l'occidental. Ce n'est pas ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu développement économique, mondialisation des échanges, mais que la liberté politique n'a pas forcément progressé. On peut même dire qu'elle, dans certains endroits, elle régresse. Et on voit depuis dix ans, effectivement, ça ne date pas de Trump. Il ne faut pas se tromper. C'est plus profond que ça. Une forme de protectionnisme qui, en fait, vient des États-Unis qui craignent la montée en puissance de la Chine, qui n'est plus un pays atelier, mais un rival. Et donc, forcément, avec un système, quand même, qu'il faut dire, qui ne respecte pas exactement, en termes de subventions, en termes d'accès au marché, les mêmes règles que nous. Et donc, on se pose ces questions-là. Alors là, au cas particulier, s'il y a du protectionnisme intra-carabien, il faut effectivement trouver l'équilibre. Après, ce sont des rapports de force. Et c'est vrai que, parfois, la France, l'Europe, surtout, a été un peu naïve. Naïve et timide. Naïve, parce qu'elle s'est bâtie... Non, mais elle s'est construite, au départ, les six premiers pays, sur la baisse des tarifs douaniers à l'intérieur. Donc, elle avait cette conviction qu'en baissant les tarifs douaniers, on arrivait à créer des vachiers. Et c'est la réalité, c'est ce qui s'est produit. On tape beaucoup sur l'Europe, mais on a créé un îlot de prospérité, un îlot, pas un îlot, un espace de prospérité, de paix formidable. Là, maintenant, il faut rentrer dans une forme de réciprocité. Thierry Fonveré. Les situations de monopole ou de position dominante demeurent, en dépit de la loi Lurel, dans nos régions. C'est une fatalité qu'il faut accepter. Alors, attendez, la position dominante de qui ? Les groupes, les certains groupes. On connaît, ici. Il faut réguler davantage. Alors, là, je ne sais pas si j'ai le droit à un joker dans l'émission, sur un sujet un peu... On comprends, justement, un sujet sensible. Non, non, mais pardon, je dis ça à toute transparence. Enfin, au MEDEF, on n'est pas pour le monopole. La concurrence fait partie de nos valeurs. Et il est toujours important qu'il y ait une autorité indépendante de concurrence qui puisse voir. Si je prends un sujet que je connais un tout petit peu, j'ai un peu sévi, qui sont les télécoms, je pense qu'il y a de la concurrence. Je ne connais pas le cas particulier. C'est moins évident pour la grande distribution. Oui, l'alimentaire, tout ça, c'est... Mais... Et là, je sens venir votre joker. Non, 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 mais je voulais appeler un ami. C'est ça, tu peux appeler un ami. Ça n'est pas du tout par... Vous m'avez craint de la réponse, c'est que je ne connais pas les faits et les chiffres. Mais il y a en France un dispositif, une autorité indépendante, qui s'appelle l'autorité de la concurrence. Le jour où on estime que la concurrence n'est pas assez forte dans un secteur, il y a une capacité, qui a d'ailleurs été utilisée dans de nombreux endroits, pour porter un dossier auprès de cette autorité. Non, mais c'est ça. Donc, aucun particulier. Je ne peux pas répondre, mais savoir s'il y a assez de concurrence dans la grande distribution. Je ne suis pas bien placé pour le savoir. Mais il faut de la concurrence. La concurrence, quand elle est régulée, quand elle est bien organisée, fait baisser les prix et contribue à la fluidité du marché. Donc, il faut aller plus loin, il faut appliquer la loi, toute la loi dans nos régions. Mais c'est plus subtil que la loi. Si vous voulez, la loi, elle ne donne pas les détails de concurrence par secteur. Je pense que chaque secteur s'analyse et se regarde par justement cette autorité indépendante qui doit pouvoir être saisie, au cas particulier, s'il y a un problème dans un secteur. Alors, on a une autre problématique ici, c'est que beaucoup de collectivités accusent plusieurs millions d'euros de dettes et de factures impayées auprès des entreprises guadeloupéennes. C'est un réel frein au développement économique de la Guadeloupe. C'est un impact sur l'emploi, sur les entreprises. Que fait le MEDEF ? Ce n'est pas au MEDEF de le faire, c'est aux collectivités. C'est d'abord un véritable scandale. Alors, je vous rassure en vous disant que malheureusement, ce n'est pas l'apanage de la Guadeloupe. L'État est le plus mauvais payeur partout. Les délais de paiement, c'est un sujet global de l'économie française, enfin, on va dire Europe du Sud par rapport à l'Europe du Nord. Et l'État est très mauvais payeur. À l'intérieur de l'État, l'État central paye à peu près en temps et en heure. Mais les collectivités locales et les fonctions hospitalières, enfin, les établissements hospitalistes, c'est une catastrophe et c'est un véritable scandale. Donc, il y a deux réponses, si vous voulez. La première, qui est une réponse de court terme, qui est de dire qu'il faut qu'on puisse titriser ces créances, c'est-à-dire amener les créances à un organisme public de type BPI pour se faire payer, pour pouvoir continuer à investir. C'est une solution. de court terme, la bonne solution, c'est des budgets équilibrés et d'avoir de bons gestionnaires. Et ce que j'espère, c'est d'ailleurs un débat sur la démocratie, c'est qu'au final, non, ce n'est pas un vœu pieux sur la durée. Un mauvais maire, enfin, un maire qui met sa commune en faillite, il sera sanctionné. J'entends que ça peut prendre du temps, mais ça prend trop de temps. C'est la limite de la démocratie. C'est ça. Il y a aussi quand même la Cour des Comptes ou le Cour des Comptes Régional qui devrait aussi être en capacité de sévir un peu plus vite. Merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt à tout. Alors, top chrono, première question. que propose le MEDEF comme solution pour éviter les fuites incessantes des jeunes cerveaux guadoupéens ? Alors ça, c'est un vrai problème dont Monoblanda m'a beaucoup parlé. Ça me permet de dire que c'est vrai de toutes les villes moyennes en France. Il y a un fameux métropolisation de l'économie partout au monde. C'est création d'entreprises, c'est universités, c'est post-intéressants, c'est revitaliser les tissus productifs dans le pays, en Guadeloupe, qui est la solution de long terme. Bien. André-Jean Vidal. On va revenir un petit peu à ce que doivent les collectivités aux entreprises. Que peuvent faire les entreprises elles-mêmes au niveau de l'entreprise, au niveau du MEDEF, qui est la fédération des entreprises, pour inciter les collectivités à payer en dehors de ce que vous nous avez dit tout à l'heure ? On n'a pas de moyens. Parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Manifestement, il n'y en a pas. Mais oui, mais il est peut-être utilisé autrement. Il est peut-être utilisé dans des constructions, des choses qui sont moins... Je dois rencontrer le président de la région. Parfait. Je crois que c'est demain ou ce soir, je ne sais plus. Je ne manquerai pas de lui en parler avec fermeté et tenacité. Et de lui donner quelques conseils, peut-être ? De lui donner des conseils de gestionnaire. Ce n'est pas le plus mauvais pays. Mais je ne sais pas que la région n'était pas le plus mauvais. Non, non, absolument. C'est les communes. Ce sont les communes, oui. Après, je veux dire, il y a un moment, il ne faut plus prendre... Enfin, si vous avez un client privé qui ne vous paye plus, à ce moment-là, vous le décrochez. Il faudra rencontrer le président de l'association des maires. Je pense qu'il aurait des choses à vous dire. Mais je sais que Bruno Blandin a vu François Barrois, qui est le président national de l'association des maires, pour essayer de trouver une solution. C'est ça. Thierry Fenderé, il nous reste 3 minutes 30. On est loin de vous entendre sur le scandale du chlordécone. Le scandale du ? Du chlordécone. Alors, les gens vont m'expliquer ce que c'est avant de vous expliquer. Nos seuls papous, heureusement, sont pollués et nous sommes tous potentiellement empoisonnés, ici en Guadeloupe, en Martinique également, dans une forme d'indifférence nationale. Est-ce normal ? Écoutez, c'est difficile de répondre sur un sujet que je ne connais absolument pas. Ce qui est clair, je vais avoir une réponse un peu générale, c'est que, historiquement, l'ensemble des entreprises ne s'est pas préoccupé assez tôt des sujets d'environnement. Et ça, je crois qu'on doit plaider coupable depuis 30 ans. Enfin, nous, les politiques, les consommateurs, la prise de conscience a été trop tradite. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je ne connais pas un patron ou une organisation patronale qui n'a pas ce sujet en tête dans tous ses investissements. On a parlé du port, tout à l'heure. J'ai été très frappé de ce que m'expliquait le patron du port. C'est-à-dire que, non seulement, il y a une préoccupation environnementale, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que la biodiversité permet même de maintenir et de faire des économies sur les infrastructures parce que, quelque part, les palétuviers ou les mangroves protègent la côte et évitent de ré-ensabler le chenal qui a été creusé. Donc, ça ne répond pas directement à votre question dont je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Mais en tout cas, pour ce qui est de la responsabilité aujourd'hui des entrepreneurs, et moi, j'ai placé ça au cœur de mon action au MEDEF, la préoccupation environnementale est majeure. André-Jean Vidal, il nous reste une minute, deux minutes, cinquante-cinq, exactement. Ici, nous voulons développer le tourisme, l'accueil touristique, enfin, c'est un point important pour l'avenir de l'économie locale. Or, nous avons ici un énorme problème, c'est celui de l'eau. L'eau ne coule pas tout le temps dans les robinets. Pourquoi, me direz-vous ? Vous ne connaissez sans doute pas la problématique, parce qu'on a construit des réseaux. vous avez beaucoup de chance. Oui, mais vous allez savoir pourquoi. Il y a 70 ans, on a fait des réseaux d'eau qui n'ont pas été entretenus et maintenant, ils lâchent de partout. Donc, il y a 70% de l'eau captée qui part dans la nature. Il y a des fuites. Il y a des fuites, mais c'est plus que des fuites. C'est là, c'est vraiment, c'est une passoire. 70% c'est une passoire. Monumental, monumental. Et si vous avez de l'eau, M. le Président, c'est parce que dans votre hôtel, tous les hôtels depuis 4 ou 5 ans ont installé des citernes parce qu'on ne peut pas développer, etc. Alors, comment pouvoir développer le tourisme dans une région où il n'y a pas d'eau dans les rouges ? En moins d'une minute. En moins d'une minute. Non, le tourisme, c'est un Eldorado potentiel pour la Goulou. C'est ça ? 6% par an. Il ne faut pas passer à côté. Le pays est magnifique. Le développement de la Goulou passe par ça. Il ne faut pas passer à côté pour des problèmes comme ça. Si je comprends bien, on paye un manque d'investissement des politiques dans les infrastructures alors que, vous m'expliquez tout à l'heure, que nous étions, que la plupart des communes étaient en déficit abissimal. Donc, je ne veux pas passer le ballon, si j'ose dire, à quelqu'un d'autre, mais il faut sanctionner les politiques qui n'investissent pas et qui font des dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d'investissement. c'est ça. Eh bien, merci. Les cinq minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada